Donc, on va écouter notre très cher professeur, Arthur Banga. Et puis ensuite, on va développer. On est parti. Déjà, juridiquement, le président du Nigeria peut contourner ça. Il constitue seulement, à part du moins, il invoque un danger sur la nation. On est tous en train d'accord que cet état devienne un véritable danger sur la nation. Je vais dire d'abord une première chose. Personne n'attaque le Niger. Au contraire, on soutient la souveraineté du Niger. Premier point. Arthur Banga dit, personne n'attaque le Niger. On soutient la souveraineté du Niger. Vous m'entendez au moins ? Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît ? Moi, j'aime bien qu'on me répond directement. Je n'aime pas qu'on perde le temps. Est-ce qu'on m'entend ? Voilà, un peu les C.V.A.R.O. maintenant, c'est la pointe. On peut commencer maintenant. Ok. Comme on m'entend, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il soutient le peuple du Niger, donc la souveraineté du Niger. Quand il soutient le peuple du Niger, qui est l'un des pays les plus pauvres, parce que la croix d'Ivoire était un pays pauvre, très endetté. Il faut rappeler ça aussi aux Ivoiriens. L'un des pays les plus pauvres, on ne coupe pas son électricité. Je vais vous dire en termes de pourcentage, et vous pourrez aller chercher par la suite, vous pourrez aller chercher par la suite vous-même, il y a 21% de la population en fait du Niger qui a l'électricité. 21%, avant qu'on enlève les 70% d'électricité fournie par le Nigeria. Il n'y a que 21% de la population au Niger qui bénéficie de l'électricité vraiment comme dans une société normale. Ok ? Le territoire du Niger, on va aller pas à pas, écoutez ce qu'il dit, les inepties de notre cher professeur. Les Nigéens se sont exprimés, par millions, ont voté un président qui s'appelle Mohamed Bazoum. Il y a deux généraux, parce qu'ils sont en l'un à la regrette, et l'autre menacé de partir, mettre un pays en otage. Personne n'attaque le Niger, au contraire, on soutient le Niger. Je disais... Ok, vous entendez, vous voyez, notre très cher Atu Banga qui dit que, aujourd'hui là, je crois que je devais aller chez mon couturier, mais j'aime bien former le peuple, on va, on est ensemble. Je vais vous montrer quelque chose sur les élections du Niger. Vous allez voir comment nos chefs d'État sont élus. J'ai lu un papier, un document fourni par un frangin, ce week-end que j'ai beaucoup apprécié. Je le remercie pour son papier. Alors, un instant, je vais vous lire ce papier-là aussi. Je vais vous montrer les conditions dans lesquelles notre très cher Bazoum était élu. Vous voyez, c'est eux, ce sont eux-là, les démocrates. Mais ça, ils ne parlent pas de ça. Les Nigériens sont au courant. Hier, je vous ai parlé du détournement de l'uranium Gates. Vous avez vu que le professeur, il y a un professeur qui est sur le plateau aussi, qui a intervenu dessus. Vous avez vu, Atu Banga dit, ça n'a rien à voir avec la situation du coup d'État. D'accord ? Ça veut dire que l'uranium Gates, en fait, Atu Banga s'en fout. Parce que M. Moussaoudou, qui est le premier ministre par intérim, d'accord ? Le premier ministre par intérim est impliqué, actuellement, qui vit par intérim selon le pouvoir Bazoum, selon les Occidentaux. D'accord ? Et il est impliqué dans cette affaire. Dans un pays très pauvre. Et lui, il soutient le peuple. Atu Banga dit que lui et la SEDAO, il soutient le peuple du Niger. Ils ont suspendu, déjà, l'électricité, et il y a un voleur qui est M. Moussaoudou. Asumani Moussaoudou, actuellement, qui est le premier ministre par intérim selon les Occidentaux. Je vais vous trouver le document. Et puis, je vais vous lire ce document-là. Je vais vous lire ce document-là ici. Je vais vous montrer ça en face. Ce document-là, un instant. Parce que c'est bien aussi d'être juste et d'informer le peuple. Parce que les Ivoiriens ne sont pas au courant de tout. Il faut informer le peuple. Il faut informer le peuple. On va informer le peuple. Un instant. Accordez-moi un petit instant. Je suis en train d'en même temps. Je vous parle. Et puis, je fais deux, trois choses. Là, c'est mon défaut, ça. D'autres, ils préparent. Tout ça, à l'avance. Nous, là, on ne peut pas, à part. On est des Nouchia. Voilà. Je vais vous montrer. Oh, vous restez tranquilles, les enfants. OK ? Ne venez pas ici. Ne venez pas me parler de quelque chose. Ne venez pas me parler de quelque chose. Non, ne venez pas me parler de quelque chose. Alors, tu viens quoi ? Faire quoi ? Un câlin. Non, le câlin, ça sert tout à l'heure. Allez, bon, viens, 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 viens. Fais un câlin. Bon, allez. Oui, il ne faut pas compter. Allez, allez, au revoir. Oui, mon système achète. Allez, allez. Bon, allez. Donc, on va continuer. OK ? Mes amis, tu peux le citer tout à l'heure. Donc, après le coup d'État du 24-1992, là, Gueye a organisé un multiple au stade Félix Foubani. On sait comment Gueye a fini. Ce qui est d'État... OK, vous entendez Atu Banga. Vous entendez Atu Banga dire, je dis à mes amis du PDCI, que quand le général Gueye a fait le coup d'État, le stade Félix Foubani était rempli. Il fait référence ailleurs au stade de 30 000 places qui a eu lieu au stade Séné-Coutier à Niamey. Donc, il dit qu'on sait comment Gueye a fini. Un, c'est un manque de respect pour la famille de Gueye Robert. Deux, le contexte que tu veux dire, toute la classe politique, y compris Alassane Ouattara qui est ton actuel président, où tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire qu'il était là. Alassane Ouattara a dit que le coup d'État, Henri Codambe, dit qu'il est une révolution soutenue par le peuple. Quand tu es juste, ouvre ta bouche pour avoir le courage de le dire. Il ne faut pas manquer ce chapitre pour venir dire les trucs. À l'époque, le Fonds Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo, le RDR d'Alassane Gaman Ouattara, y compris la FECI Fédération Incidentineuse Scolaire de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Charles Bleu Goudé, Soro Guillaume, était au stade Félix Oufo-Boigny en train de saluer le coup d'État de Guillaume Robert. Il faut le rappeler aussi, parce qu'il ne faut pas oublier ce chapitre-là. Maintenant, si Guillaume Robert est mort dans des circonstances, que, pourquoi peut-être tu sais, il faut nous expliquer. Mais il ne faut pas être approximatif dans tes explications pour ceux qui ne connaissent pas la situation de la Côte d'Ivoire. C'est bien beau d'avoir les grandes phrases, mais il faut rentrer dans les détails. Alassane Ouattara qui est ton actuel président que tu respectes tant là, il a félicité le coup d'État de 1999. Ah bon ? Donc pour celui de Tiani et celui de Guillaume Robert, ce n'est pas le même cas. Pour celui du fils d'Idriss Déby et pour tout ce qu'on appelle pour le général Tiani, ce n'est pas le même cas. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça quand vous êtes des intellectuels ? Quand tu veux prendre la parole, il faut aller jusqu'au bout de ton explication. Tu as une cravate, un costume, tu passes le temps à intoxiquer les populations ivoïennes, à manipuler les populations ivoïennes, ceux qui sont ignatres, qui sont assis en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont au-dessus même des États-Unis en termes d'armement. Tu vas l'exposer la vie des gens, les gens vont se faire allumer, les gens vont se faire couper. Actuellement, le prix de l'oignon, il est passé à 1 000 fois le kilo en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai cru que la Côte d'Ivoire était autosuffisante en oignon. Déjà, c'est le Niger qui est dans le désert, qui est un pauvre pays qui fournit la Côte d'Ivoire en oignon. Mais pourquoi vous êtes malhonnête comme ça ? On va continuer. Je ne vais pas crier, je vais aller tout doucement. Allons-y. Je ne vais pas accepter par le Niger. Je veux le dire, l'armée nigérienne n'est pas derrière ce coup d'État. Dès que l'opération va se préciser, vous verrez... Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Mais ce que nous, on sait, et nous avons vu de nos yeux officiellement, tous les chefs, y compris la police du Niger, tous les commandants des différents corps ont fait un communiqué commun ou le porte-parole du CNSP la luche devant tout le monde. Après, si vous payez des gens, vous soudoyez des gens au sein de l'armée du Niger, d'accord, pour prendre de l'argent, pour ensuite créer un schiste ou créer quelque chose, ça, c'est votre stratégie. En quoi dis-vous, on a vu derrière Laurent Gbagbo ? Tous les commandants étaient derrière Laurent Gbagbo. Mais après, on a vu comment ils ont été payés. Donc, ce que tu dis d'abord de 1, n'est pas intelligent, parce que tu es en train de filer la mèche. À force de faire le mec très intelligent, le mec qui est au courant, qui n'a pas fait le tout, tu es en train de donner les informations à ceux qui vous combattent. 1, et je vais te donner les informations parce que j'ai des vidéos cohérentes. Parce que toi, en fait, tes frères noirs, quand ils parlent, tu les insultes. Tu insultes le Burkina hier, tu insultes le Mali hier. Parce qu'on t'entend de plaisanter Asimigoïta et Ibrahim Taure c'est injurier toutes les populations qui sont derrière ces gens-là. Parce que si Asimigoïta n'était pas choisi par les peuples maliens, ils allaient continuer de chasser. Ils allaient chasser Asimigoïta et ses amis. Et au Burkina, pareil. Est-ce que tu comprends ? Mais on va aller pas à pas dans ce que tu dis. Continuons. L'armée nigerienne est une armée républicaine. Elle n'est pas déroulée sur le Mali. Personne n'attaque le Niger. Au contraire, on veut que l'expression de Niger, la souveraineté de Niger, apprenne qu'au Niger, ce ne sont pas deux individus qui te dessine à la place de... Le Niger est autonome. Tu n'as pas à prendre toi, Asu Banga. Finis de régler ton cas chez toi. Dans ton pays, s'il y a des problèmes de constitution, tu n'arrives pas... Celle-là, on a besoin des intellectuels. Quand c'est ça, vous êtes muet. Tu n'as pas à prendre quelque chose aux Nigériens ? Mais qu'est-ce qu'elle est... Ferme-moi la porte maintenant, c'est bon. Attendez, m'en va les livres. Ferme la porte. Tu n'as pas à prendre quelque chose aux Nigériens ? Tu n'as pas à prendre... Qu'est-ce que NCI a ouvert à tout le monde ? NCI a ouvert à tout le monde et puis tout le monde comme on dit, quand des gens, des personnes même, des journalistes même maliens ne vont pas dans la même ligne que vous, Arthur Banga et Guillaume Bato tombent avec des mots pour vous foutre des gens rigolants, tu me dis que c'est NCI. NCI est ouvert à tout le monde comment ? NCI est ouvert à tout le monde. La presse, elle est ouverte à tout le monde. Les médias, la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. NCI est une chaîne de télé qui existe en Côte d'Ivoire. Tu es sûr que la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire ? Arrêtez de faire semblant là. Vous êtes là toujours dans les émotions. Faut dire la vérité aux gens. Pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Vous aimez Alassane Ouattara, c'est votre droit que vous aimez Alassane Ouattara, mais vous ne pouvez pas imposer l'amour que vous avez pour Alassane Ouattara pour un individu. Le Niger est-il souverain, oui ou non ? Oui, le Niger est souverain. Si la Côte d'Ivoire dit qu'elle est souveraine aussi, alors vous n'avez pas à aller enseigner des choses aux Nigériens, vous vous prenez pour qui ? Vous êtes intelligent à un tel point que vous êtes un pays très pauvre et endetté comme le Niger, vous êtes un pays TPE, vous racontez quoi ? Vos pays vivent à partir du budget du FMI, du Fonds, on est international et de la Banque mondiale. Quand un pays qui se responne doit avoir honte de le dire, quand le ministre des Finances du... l'ancien premier ministre du Niger va sur le plateau des TV5 pour dire qu'ils ne pourront pas tenir parce que le second semestre du budget est financé par l'Union européenne et la Banque mondiale, mais il faut avoir honte d'être noir. Vous n'avez pas honte ? C'est là qu'on voit quelqu'un intelligent. Ils ne pourront pas tenir parce que les gens n'ont pas nous donné de l'argent. Vous ouvrez toutes vos bouches là, vous demandez l'argent au blanc ? Vous demandez l'argent au blanc ? C'est ça la réalité ? Vous m'indiez ? On va continuer. J'ai un papier là de Leslie Varenne qu'on va lire. Il ne faut pas qu'il de me déconcentrer parce que je ne suis pas aussi bactiviste à deux balles. On continue. Quatre sept exprimés. Donc deux milliers ne peuvent pas. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Bon, je vais répondre à mes plaisantins. La Grèce était sous assistance. Oui, la Grèce était sous assistance. Tu as l'écart des infrastructures que la Grèce possède ? Non, mais regardez-moi déjà, Mamsa. Toi, tu as l'écart des infrastructures que la Grèce possède ? Tu as l'écart des infrastructures que l'Italie possède ? On vous parle des choses sérieuses, vous êtes là que vous inventez. La Grèce était sous assistance. Oui, la Grèce était sous assistance. Toi, tu as l'écart de ce que la Grèce possède ? Tu as ça ? Arrêtez de vous prendre pour qui même ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Watan a mis dans mon tête ? La Grèce était sous assistance. Oui, la Grèce était sous assistance. Toi, tu as l'écart de ce que la Grèce possède ? Simple tramway là. Depuis que ton pays soit disant pays existe là. Tu n'as pas ça. Tu ne me parles de la Grèce était sous assistance. Tu peux te comparer à la Grèce ? Oh. J'entends l'ultimatum, mais je prends l'écart de la Côte d'Ivoire en 2011. L'ultimatum c'est en novembre, les premiers coups fourieux en mars. L'ultimatum... Bon, il est... Il dit que l'ultimatum en Côte d'Ivoire a commencé en novembre, ça a eu lieu en mars. Je viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Très, très mauvaise nouvelle. Bon, ce n'est pas grave. Je vais me concentrer pour continuer. Bon, OK. Bon, OK, OK. On va garder le fil. Excusez-moi. Donc, il dit qu'au mois de novembre, on a donné le tempo et au mois de mars, les choses ont continué. N'est-ce pas ? Les opérations ont eu lieu en mars. OK ? Euh... Ouais. Bon, un instant. Un instant. Ces opérations-là ont été menées par qui ? Un instant. Un instant. Un instant. Ouais, je vais me concentrer. Un instant. Un instant. Un instant. Ok, 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 ok. Donc, euh... Bon, on va continuer. Donc, au mois de mars, au mois de mars, il y a eu des opérations. Mais les opérations n'étaient menées par qui ? Même par la LICOM. Ces opérations ont été menées par la LICOM. sous mandat de l'ONU. Avec une approbation de la CEDAO. Donc, si... Ah ! Bon, on a une mauvaise nouvelle. Purée ! Bon, vous allez apprendre la nouvelle. Je ne vais pas vous l'annoncer là. Je ne vais pas vous l'annoncer là, mais vous allez apprendre la nouvelle dans quelques heures. OK ? En tout cas, c'est une personnalité encore du pays. Une grande personnalité du pays qui vient de nous quitter. D'accord ? Bon, je ne peux pas dire le nom de tout l'estin. Mais vous comprenez, vous allez avoir la nouvelle tout à l'heure. OK ? Voilà. Donc, je ne peux pas dire... Je ne peux pas l'exprimer pour l'estin. Bon, on va rester là-dessus. Non, 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 non. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Il dit une personnalité. Il n'y a pas dit... Voilà. Bref, on se concentre. Donc, il y a la LICOM. La LICOM. La LICOM. La LICOM. La LICOM. La LICOM. Putain, ça va déconcentrer. Oh. Un instant. Bon, un instant. OK, OK, OK. Bon. Bon, 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 bon. Bon, OK. Bon, on va se concentrer. Donc, c'est la LICOM. D'accord ? Attendez, je suis. Voilà. Donc, on continue. On va se concentrer. La LICOM a attaqué. Donc, si je vais dans l'optique d'Athu Banga. Écoutez bien. Ça me fait dire Athu Banga. Il dit les professeurs qui enseignent les militaires. Mais Athu Banga dit des choses. Oui, tu vas participer. Bon, oui, t'inquiète même pas. Il dit des choses qu'il ne doit pas dire. Il dit, nous étions, ça a commencé en novembre. C'est en mars que les gens ont commencé à attaquer. Il y avait l'ONU-Ci et il y avait la LICOM, principalement. La CEDAO n'avait pas envoyé de force en tant que force. D'accord ? Il faut qu'on dise la vérité. L'ONU-Ci et la LICOM. Donc, déjà, vu qu'il n'y a pas de l'ONU, il n'y a pas l'ONU, les forces de l'ONU dans ce cas. Donc, on suppose que derrière les forces de la CEDAO, c'est les forces françaises qui vont attaquer, qui vont en tout cas faire les opérations principalement. Voici ce qu'Athu Banga sous-entend. Écoutez la suite. C'est ça que dès demain matin, il y a une opération. L'ultimatum signifie que dès demain matin, on passe dans une autre phase. Et ça, ça montre qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas été intelligents en termes de gestion de crise. Est-ce que vous comprenez ? En termes de gestion de crise, ils n'ont pas été intelligents. Écoutez bien, ils n'ont pas été intelligents. Et je vais vous montrer par la suite. Vous allez voir même les propres Blancs qui soutiennent la Côte d'Ivoire. Ils vont faire comprendre là-dessus. Banga, monsieur le professeur, monsieur le professeur qui a été inintelligent. Allons-y, continuons. Elle est très claire. C'est une phrase d'ailleurs qui a pu le dialogue. Pourquoi elle a pu le dialogue ? Je vous invite à lire Jean-Baptiste Duroselle, tout en plus périt. Dans le dialogue, l'intervention militaire, avant d'arriver au stade d'intervention militaire, est d'abord dissuasif. C'est d'abord dissuasif. Donc quand on est en dialogue, on a fini la réunion des secrétaires majeurs. Les plans sont prêts. Je vais me suivre les compréhensions tout à l'heure. Il raconte n'importe quoi. C'est du bluff. Les plans sont prêts. Quel plan ? Quel plan sur lieu la CEDAO, l'EX et le Général ont monté. Quel plan ? Je vais vous donner la table du Niger. Ce gars, il raconte n'importe quoi. Franchement, souvent quand vous regardez les gens, n'importe quoi. Toi, tu es originaire d'un pays de 322 463 km². Tu n'as jamais connu de guerre frontale en pays, en différents pays. Toi, tu as été professeur. C'est-à-dire que tu n'as que dans la théorie. Tu n'as jamais toi-même fait de guerre. C'est toi qui m'as dit que les plans sont prêts. Je vais te montrer la superficie du Niger. Laisse-y voir, franchement. Quand vous allez à l'école, je ne sais pas. Attendez. Franchement, c'est 1,267 million à Chubanga. Tu viens d'un pays de 322 463 km². Le Niger est là. C'est 1,267 million km². La CEDAO ne peut pas. Techniquement, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Je dis, je mets ma main dans le feu. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria couplé. Vous ne pouvez pas, tactiquement, logistiquement, prendre ce territoire. C'est impossible. Il faut qu'il y ait des mains occultes derrière. Il faut qu'il y ait des gens derrière qui vous pilotent. C'est impossible. Donc, tu raccournes. En fait, là, tu raccournes n'importe quoi. Et tu en as blagué les enfants militants de Ouattara, qui sont dans un rêve, qui pensent que la Côte d'Ivoire est une puissance militaire. Si tu es un professeur, dites véritablement l'âme la plus dangereuse ou la plus poussée que la Côte d'Ivoire possède. C'est le canon César. Un canon César. J'étais le premier à le dire ici, parce que j'ai lu dans les débats militaires de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Et le canon César, aucun militaire ivoirien ne sait le manipuler. Je répète, parce que le canon César fonctionne avec les satellites. On n'a pas des satellites. C'est par GPS. Donc c'est les Français qui activent à partir de l'ordinateur. As-tu, Banda, faut dire la vérité aux Ivoiriens. Nous là, on est passionnés par les choses militaires. On lit les magazines militaires. On sait ce que la Côte d'Ivoire possède. Tu n'as rien. Quand tu n'as rien, tu te tais, tu parles trop. C'est moi, j'ai dit et j'assume mesdits. Tu es professeur, tu enseignes les militaires. Tu donnes quoi aux militaires ? S'il y a des militaires ivoiriens qui sont assis là, en toute société, ils vont se dire, mais l'enfant là, il sait de quoi ils parlent. Toi, tu as 1,260 km. Et toi-même, tu dis que les forces de Niger ont augmenté de 20 000 à 50 000. Et tu dis que c'est l'une des meilleures armées. Mais tu vas aller, tu es qui ? Tu penses que les Nigériens aussi sont assis et puis ils vous attendent le temps ? Tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous êtes en train de dire, vous pensez que, oh, si Tchiani est dure et inflexible, c'est pas parce qu'il est suicidaire ? Tu penses qu'eux aussi, ils vous regardent comme ça ? Faut pas prendre des gens pour des idiots. Attendez, continuons. On passe une seconde fois, c'est-à-dire, on va concentrer des troupes. Quand on concentre des troupes, on continue la négociation. Mais c'est fort en te disant, attention à la concentre des troupes. Quand on suivait ton territoire, on dépasser ta major vers le nord. À chaque fois... Vite à tu, banga, te l'yé. Laissez-moi un peu ferme la porte, s'il te plaît. Va t'asseoir, va t'asseoir. Restez tranquille un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Va t'asseoir et tu restes tranquille. Vous attendez jusqu'à ce que maman arrive. Du calme. Alors, ils n'ont pas assez ? Ils ont quelques codes ? Oh, il a quelques codes ? Ils connaissent quoi, ceux-là ? De la bouche qu'on a en Côte d'Ivoire. Mettre un chuchu sur camion. Alors, et puis s'en prendre aux pauvres citoyens. As-tu, banga, en train de dire quelque chose ? Suivole du territoire. Tu as suivolé quel territoire ? Hier, ils ont dit que leur espace aérien est fermé. Quelqu'un qui dit son espace aérien est fermé ? Je vais vous dire quelque chose. As-tu, banga ? Je vais profiter pour parler aussi aux Ivoiriens. Vous avez vu le Mali ? Le Mali disait qu'à un moment, la France avait l'exclusivité de l'espace aérien du Mali. Et puis, à un moment, les Maliens ont fait leur communiquer que des avions en provenance de Côte d'Ivoire ont commencé à survoler leur territoire et que désormais vont riposter. Depuis ce jour-là, vous avez vu un avion français traverser l'espace néémanien ? Non. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que les Maliens ont des éléments dissuasifs. Ils ont des armes. Les Maliens ont des armes qui font que si un avion n'est pas reconnu sur l'espace, il atomise. Les Algériens ont ces armes-là aussi. Aujourd'hui, le Mali dit qu'il rentre en guerre avec le Niger. L'Algérie aussi, par un intermédiaire de M. Teboun Abdel-Majid, qui est leur président, est passé sur la télé algérienne le samedi. Dans la nuit du samedi, il est passé. Et il a dit qu'il ne peut pas permettre qu'il y ait cette guerre-là parce qu'il ne partage plus de 1 000 km en zone frontalée avec le Niger. Parce que lui, il protège son pays. Allez vous amuser. Allez vous amuser. C'est bien de s'asseoir sur les plantes et qu'il n'y a pas de parler. C'est à vous qui blaguez les Ivois. Vous pensez que c'est qui s'est passé en 2010 avec Baboula. C'était une guerre. Vous pensez que c'était une vraie guerre. C'était pas une vraie guerre, ça. Les Ivois se sont défendus. Ceux qui avaient l'espace aérien, c'était les Français et l'ONU. La Côte d'Ivois n'avait aucun avion. Tu parles de quoi ici à Tchoubanga ? Faut pas blaguer les gens. Faut que je dis la vérité aux Ivoiriens. Continuons. Attends. On continue encore. Du diamètre. C'est pas demain matin qu'on tombe sur les deux... Mais qu'est-ce que vous vous donnez à Tchoubanga à ceux qui pensent que la CEDEAO est en train de changer de ton ? Mais depuis le premier jour, là c'est pourquoi la CEDEAO change de ton ? La CEDEAO n'est pas... Comme je dis, personne n'est fou. Au Mali, tous les vendredis, il y a des manifestations. Est-ce que vous comprenez ? Il faut parler de l'Evoïta. Les élections législatives ne sont pas acceptées. Quelques coups d'État arrivent, la CEDEAO dit, ok, on n'est pas fou, pas à principe, on condamne. Mais le principe, c'est que vous ne dirigez pas qu'il y a une transition. Voilà comme l'accepter. Mais au Niger, il n'y a rien. Le président est élu. La croissance économique est la plus forte de l'Afrique de l'Ouest. L'armée qui était à moins de 11 000 hommes... Je n'ai pas parlé avec Bouhiza Cano Chester. Ça, ce truc-là, ça m'exasperte. Quand tu dis que la croissance économique est la plus forte, mais elle est la plus forte en quoi ? En fait, je comprends. Le Niger est pauvre. Les gens, ils sont pauvres. Vous-même, les militants de Watahou, vous moquez d'eux. Vous dites que la croissance économique a atteint deux chiffres. Mais ça n'a pas de sens. Bon, et la croissance des pays occidentaux, même la croissance de la Grèce ? Tu peux comparer la croissance de la Grèce que le jeune homme disait tout à l'heure que la Grèce a été mise sous redressement. Tu peux comparer la croissance de la Grèce et la croissance du Niger. Arrêtez de... Regardez, sur les chiffres, vous ne racontez que des inepties. Vous trompez les gens. Un pays qui a une croissance à deux chiffres attend le second semestre que la Banque mondiale et l'Union européenne deviennent l'argent pour pouvoir boucler son budget. Mais je ne sais pas quoi. Les gars, il n'y a pas quand vous allez à l'école. Asseyez votre pays relativisé sur les choses. Une croissance à deux chiffres. Arrêtez vous foutre de la gueule des gens. D'accord ? Si vous voulez donner une croissance à trois chiffres, ça peut exister. Mais on sait qu'au Niger, les gens sont pauvres. Et nous, nous avons une croissance à deux chiffres et puis l'électricité vient du Nigeria à 70%. Monsieur le professeur, il s'est attravaté ses lunettes. Respectez-vous un peu. Débitez des mots pour faire croire aux gens que vous êtes insachants. Ce n'est pas ça qui est la réalité en fait. Vous voyez ? J'en ai marre de ces chroniqueurs intellectuels qui sont disant professeurs, là quand ils viennent en Europe devant les Blancs, ils s'agenouent limite. Arrêtez un peu. Purée. On est passé à 50 diplômes avec tous les équipements possibles. Mais comment diantre ? Comment diantre ? Avec tous les équipements possibles. L'armée du Niger a tous les équipements possibles. Donc, ils ont les équipements possibles et ils ont peur des terroristes. C'est pour ça, Bazoum dit que les terroristes sont plus armés que son armée. Tu dis, ils ont tous les équipements possibles. Vous voyez ? Ce n'est pas Bazoum qui a dit devant le journaliste de Jeune Afrique que les terroristes sont plus armés que son armée. Et Arthur Banga, vient nous dire qu'ils sont une armée de 50 000 hommes avec tous les équipements possibles. Ouais, tu es un champion. Banga, tu es un champion. Oui, oui, tu es un vrai champion. Tu es un vrai champion. Oui, avec tous les équipements possibles mais respecte-moi un minimum. On peut tolérer une telle dévue, une telle insulte, une telle mépris à l'expression de la souveraineté du peuple nigérien. Si la CEDAO se rend complice, si la CEDAO se rend complice de cette insulte au peuple nigérien, elle est totalement décrédibilisée. Mais j'ai confiance en nous, président. Je vais vous donner les instructions et on va progresser. Je peux vous dire, je vais terminer la balai de l'armée. Dans ce genre d'opération, je vous explique, quand la dernière intervention de la CEDAO, c'était en Gambie. Le leader en général est un pays frontalier du Sénégal. Donc le leader est consulé au Nigeria. Mais pour montrer le caractère international de l'opération, ils vont demander à certains pays de continuer. Mais l'essentiel... Et là, il s'est trahi encore. Vous voyez ? Il s'est trahi. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, quand la CEDAO fait ce type d'opération, il y a un leader, il y a un leader, il y a un pays qui est désigné pour mener à bien l'opération. Et là, il a fait quart de l'opération qui s'est passée à Gambie sous le cas Yaya Djamé. Il a dit que c'est le Sénégal qui était le lead. Dans le cas du Niger, c'est le Nigeria. Mais il y a derrière des gens qui soutiennent. Pourquoi dire il y a la France qui soutient ? C'est la France qui a mené l'opération. Le Nigeria n'est là que pour le maquillage. Mais tu as déjà donné. Et puis les bases sur lesquelles la France va se projeter, plus qu'il y a une base militaire au sein du Niger, il ne peut pas en fait de l'intérieur mener ses opérations parce qu'il risque d'avoir des confrontations directes. C'est à partir de la base du Tchad. À partir du Tchad et du Gabon. Et c'est pour cela le porte-parole du CNSP. Hier, il a dit qu'il y a deux pays de l'Afrique centrale qui sont déjà dans ses opérations-là. L'Afrique centrale, le Tchad fait partie de la région des lacs. Afrique centrale et également le Gabon parce qu'il y a l'une des bases militaire aussi là-bas. Donc c'est les deux pays d'Afrique centrale sur lesquels ils vont intervenir. Merci à Thubanga d'avoir filé la mèche. Le porte-parole du CNSP juste après ton émission aussi a confirmé Teddy. Tu vois, à force de ton parler, ton parler vous révéler. Mais on va aller par là-dessus. On va voir une autre vidéo. Tu vas voir que tu te mets le doigt dans l'œil complètement. Allons-y. La CEDAO pour toi. La CEDAO n'est pas encore décrédibilisée. On y va. On va voir. Ta manœuvre. L'essentiel de la manœuvre sera réfléchi et dirigé par le Nigeria en appui avec trois pays. La Côte d'Ivoire dont le président a réitéré tout à l'heure l'engagement qui est en faveur de la démocratie et compris en Afrique. Le BNF qui ne parle même pas des tentatives du coup d'État. Le BNF c'est une prise d'autage. Ils ont raison. Le pauvre Bazou, il ne mange même pas. Il n'a pas d'eau. On prend sa femme et son... Merci à Tumanga de savoir que Bazou ne mange pas. Sinon, depuis longtemps, la plus de majorité des Nigériens ne mange pas. Tu t'inquiètes maintenant pour Bazou qui ne mange pas. Il n'a pas d'eau. Quand tu es là-bas, tu vois qu'il ne sait que c'est pas une bonne chose. Mais je vais t'apporter une information encore que tu ne sais pas. À Tumanga. Que tu sais. Ou que tu ne sais pas. Il m'a fait perdre tellement il parle beaucoup. Bon, on y va. On va continuer. Je vais retrouver ce que je voulais dire. En otage. Pour la surprise que le peuple a eu. C'est ça en fait. Merci à les derniers points. Le dernier pays qui va bien apporter le Sénégal. Le peuple assédé sera intransigeant. Je l'espère en tout cas. Si elle veut garder le minimum de crédibilité qu'on lui donne, elle doit être intransigeante face à des poutchistes qui insultent, insultent le pays du BNF. Merci à Tumanga. Donc voilà, les dits d'Atu Manga contre les poutchistes. Les poutchistes. Les dits d'Atu Manga contre les poutchistes. On va lire cet article de Leslie Varenne. D'accord ? Leslie Varenne qui parlait en fait de l'élection de Bazoum. Parce qu'il faut qu'on parle aussi des élections. Parce que quand on dit je voulais parler du Bénin. Le Bénin, le Bénin, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur le Bénin. Parce que Talon, Talon a peur. Parce que Talon, il fait beaucoup de tort aussi à ses opposants. C'est pour cela. On va lire l'article de Leslie Varenne. J'ai beaucoup aimé ce papier-là parce qu'il y a certaines informations qui n'étaient pas forcément... Je vais vous montrer l'article. Je vais vous lire l'article et puis je vais vous montrer l'article qui a été copié et coulé par un frangin. D'accord ? Je ne vais pas comprendre son nom. Mais je vais vous lire. Je vais lire rapidement. D'accord ? C'est un peu long. Ouais, c'est un peu long mais je vais lire rapidement. Et ouvrez. En fait, Niger, de la révolution de palais à l'échiquier mondial. Article rédigé le 3 août 2023 par Leslie Varenne. Les événements qui se déroulent à Niamey depuis une semaine donnent le vertige. Si la situation n'était pas porteuse de lourdes menaces, elle en serait cocasse. Comment a-t-on pu passer en quelques heures d'un coup nigéro-nigérien fort prévisible au demeurant à un épisode de guerre froide qui risque d'embraser le Niger et plus largement toute l'Afrique de l'Ouest ? C'est un cocktail d'aveuglement, d'erreur, d'analyse, de prophéties autoréalisatrices, d'émotions l'emportant sur la raison. En finir avec la fable. Avant toute chose, pour comprendre la situation actuelle, ils font finir avec la fable du Niger « Exemple pour la démocratie ». Non ! L'élection présidentielle de 2021 n'a pas été libre, crédible et transparente. Ce fut une passation de pouvoir entre l'ancien président Mahamadou Issoufou qui ne pouvait pas se représenter à un troisième mandat et son allié et ami de tant ans Mohamed Bazoum. Condamner le coup d'État est une chose. Répéter comme un mantra, il faut remettre dans ses fonctions le président démocratiquement élu en un ou une autre. Non seulement cette formule a le don d'agacer les Nigériens qui considère ce scrutin comme le plus frauduleux de l'histoire du pays, mais elle ne permet pas de trouver des solutions à la crise. Comment trouver des réponses justes en partant d'un postulat faux ? L'ex, en embuscade, le deuxième élément est la faiblesse du président actuellement retenu par le CNSP, Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, organe créé par les militaires au pouvoir. Tout au long de ces deux années à la tête du pays, il n'a jamais réellement pu asseoir son autorité. Mahamadou Issoufou tirait les ficelles et restait incontournable. Pour preuve, pas un dirigeant étranger ne s'est rendu à Niamey sans passer par la résidence de l'ex-président. Si l'agent bénéficie d'une onction au sein de la population, surtout de celle de Niamey, ce n'est pas tant à cause de Mohamed Bazoum qui n'a pas démérité et a su se rendre populaire que par le régé massif de l'ancien président et du système du PNDS, le parti au pouvoir qui a pris le pays en otage depuis plus d'une décennie. Quel a été le rôle de Mahamadou Issoufou dans ce coup d'État ? Sa proximité avec le général Chiani, chef de la garde présidentielle, autour du Pouch de l'ancien président, puis l'aurait trahi sous la menace du reste de l'armée est le plus communément admis par ceux qui suivent de près le Niger. Monde Afrique a décrit les hypothèses qui circulent pour évoquer les raisons de la trahison par l'ancien président, l'ami de 30 ans. Des velléités d'indépendance de Mohamed Bazoum, son implication dans l'uranium Gates qui lui a fermé les portes du poste de secrétaire général des Nations Unies qu'il convoitait. Vous avez entendu ? La volonté de garder la main sur les affaires. Un autre élément crucial n'est jamais évoqué, le pétrole nigérien. L'oléoduc entre le Niger et le Bénin qui devait être opérationnel dans les semaines à venir est un tournant majeur pour l'économie du pays. Niame s'apprête à devenir un exportateur d'or noir plus important que Malabo. De quoi susciter quelques convoitises. Ce n'est pas un hasard si Sani Mahamadou, le fils aujourd'hui incarcéré par le CNSP, avait été judicieusement nommé ministre du pétrole dans le dernier gouvernement. C'est un enjeu de taille, autrement plus important que l'uranium qui fait couler tant d'encre et qui n'est stratégique ni pour la France ni pour l'Union Européenne. Le Niger est le cinquième fournisseur loin derrière le Kazakhstan et le Canada. L'aveuglement au départ, c'est donc bien une révolution de palais nigéro-nigérien qu'aucun des partenaires du Niger n'a anticipé. Selon le Canada Enchaîné, lors du dernier conseil de défense, Emmanuel Macron se serait montré furieux envers le patron de la DGSE. Le Niger, après le Mali, ça fait beaucoup. Qu'il se rassure, les Américains qui disposent de plus de 1000 hommes sur place à Agadez dans leur plus grande base de drones à Niame et dans leur base de la CIA à Dirkou au nord du pays n'ont rien vu venir non plus. Pas plus que les Italiens et les Allemands qui ont eux aussi des militaires sur place. Pourtant, c'était prévisible, comme l'écrit le chercheur Rahman Idrissa. Au Niger, un coup d'État n'est pas une surprise mais une probabilité statistique. Pour quatre de réussis au cours de son histoire, combien de manquer ? Le dernier en date a eu lieu la veille de l'investiture de Mohamed Bazoum. Comment comprendre alors cette cécité ? Réponse, la fable. Comment un putsch pourrait-il être envisagé dans un pays qui était un exemple de démocratie ? Comment soupçonner autre élément de réponse ? Le professionnaliste des leaders du coup qui a été formé à la bonne école. A l'instar de Salahou Barmou, patron des forces spéciales du Niger, qui a essuyé son uniforme sur les bancs de l'Université de la Défense Nationale à Washington et qui le mois dernier s'entretenait encore avec le chef du commandement des opérations spéciales de l'armée américaine à Agadez. L'international khaki et la peur de l'ours sans anticipation, le coup d'État du 26 juin a eu un effet de sidération sur les partenaires du Niger. L'effet cumulatif, il y a eu cinq coups d'État en Afrique de l'Ouest en moins de trois ans. Deux au Mali, deux au Burkina Faso et un en Guinée. Les a également exaspérés. La peur de voir s'installer une internationale khaki dans la région a aussi joué. Mais la plus grande appréhension a été une reproduction du schéma malien. L'arrivée de la Russie sur le sol nigérien avec à la clé le départ de leur force. Que le coup soit nigero-nigérien sans implication de la Russie et que Moscou l'ait condamné importe peu. L'angoisse demeure. Le scénario est politiquement cauchemar d'ex pour Emmanuel Macron après les humiliations subies au Burkina Faso et au Mali. Les Américains ont eux aussi beaucoup à perdre stratégiquement. La zone est importante. Ils ont investi des centaines de millions dans leur base religière qui leur permet de contrôler une partie de la région et surtout la Libye. Pour l'instant, Washington s'est bien gardé de déclarer le coup d'État. Une telle qualification juridique les obligerait à partir. Porture martiale, les réponses fréquentes à la mesure de leurs angoisses. Américains et Français ont sous couvert de la CDAO poussé que les sanctions les plus dures jamais mises en place depuis celles de 2010 sans Côte d'Ivoire soient imposées à ce pays. Que cet État soit l'un des plus pauvres du monde et que la population soit la première victime importe peu. Que comme au Mali, ces mesures aient un effet contre-productif donnant ainsi aux militaires un argument victimaire appelant à l'unité nationale n'a pas fait réfléchir non plus. Avec Alassane Ouattara, le nouveau président nigérien Bola Tinubo qui assure pour cette année la présidence de l'organisation sous-régionale est le fer de lance du camp des durs. Abuja qui fournit 70% de l'électricité au Niger a déconnecté sa ligne haute tension. Par mesure de rétorsion, le CNSP a coupé le courant dans la villa de Mohamed Bazoum. Les Nigériens, eux, seront plus impactés. Selon les données de la Banque mondiale, seuls 21% de la population a accès à l'électricité. Mais le plus difficile reste à venir. La CEDAO a donné une semaine au CNSP pour établir le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum dans ses fonctions et menace d'une intervention militaire. Les chefs d'état-major de l'organisation se sont réunis à Abuja. A la fin de leur conclave, il est responsable à déclarer que cette intervention serait la dernière option sur la table. Cependant, les forces françaises ont été mises en alerte en Côte d'Ivoire, au Tchad et à Djibouti. De son côté, par la voire de son secrétaire d'état, Washington a clairement mis en garde le CNSP au cas où il refuserait de rentrer dans les casernes et Catherine Colonna a fait valoir son unité de vue avec Antony Blinken. La France a rapatrié en concertation avec l'armée nigérienne, ses ressortissants et les Européens qui souhaitaient quitter dans le même temps. Les États-Unis ont ordonné l'évacuation de l'aide personnelle non essentielle. Insigne annonciateur du conflit qui se prépare. La direction de cette intervention militaire serait prise par l'armée nigérienne avec Paris, Washington et l'Union Européenne en appui. Le cataclysme, alors que le Soudan fait face à un conflit ravageur depuis le 15 mai dernier dans les différences générales, que le Tchad en subit les graves conséquences, une nouvelle guerre est tout ce dont le continent a besoin. Comment ne pas mesurer l'absurdité de la situation ? La CEDAO, ses alliés vont ouvrir le feu sur un pays déjà en guerre sur deux fronts, Boko Haram au Sud-Est et l'État islamique dans les trois frontières. Ils vont donc faire la guerre à leurs frais d'armes qu'ils soutiennent dans la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, Nigériens et Nigérians luttent ensemble contre Boko Haram. En prime, au premier coup de feu, la vie de Mohamed Bazoum sera menacée. Il n'y aura donc plus de président démocratiquement élu. Alors ils mettent sur le trône. De plus, ne serait-il pas pour le moins singulier d'utiliser l'arme fatale pour un putsch potentiellement fomenté par l'un de leurs meilleurs alliés, l'ancien président Mohamed Mahamadou Issoufou ? Enfin, le conflit s'internationalisera. L'Algérie et la Russie sont sur les mêmes positions. Les deux états ont dénoncé le coup d'état mais sont viscéralement opposés à une intervention militaire. Preuve que l'affaire est prise au sérieux, le 2 août, le chef d'état-major algérien Saïd Sanégrina s'est rendu en Russie et Moscou a souligné le rôle d'Alger dans la sécurité régionale. Si l'intervention militaire voyait véritablement le jour, le pire n'est jamais certain. La déflagration serait majeure. Les opinions publiques africaines n'accepteront pas une nouvelle guerre emmenée par les Occidentaux fussent derrière le paravent de la CEDEAO. Pour rappel, celles de 2011 en Côte d'Ivoire et en Libye ont marqué le début du régime massif de la politique française. Une nouvelle éjecterait Paris du continent pour des décennies. En outre, dans le contexte actuel de l'Afrique de l'Ouest, ce serait un séisme, un embrasement de toute la sous-région avec des conséquences terribles pour les civils sans compter le risque que cette déstabilisation de profit aux djihadistes ou encore que la Russie soit appelée en renfort. La boucle serait alors bouclée. A bon entendeur, salut !